Ah, misère, ça dit déjà on Facebook. Moi, je prends pour acquis qu'on est là. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. On a toujours un 10-12 secondes de décalage. T'es là, t'es directement là. Mon Dieu, c'est vraiment vite. C'est moi qui pogne la touille. Ça doit être ça l'affaire. Attends, on va le partager pendant que je suis là. Ça va donner le temps à du monde de se connecter un peu. Voilà, j'ai oublié. Bon, on est parti. On est parti. On est parti. On est là. Bon. On est en oncle. On est là. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Chantal. Ça va bien, toi? Très bien. Moi et Annabelle, on se connaît depuis, mon Dieu, combien d'années, Annabelle? Ça fait... Ça va faire un beau temps, c'est un certain. Moi, je reviens. Moi, je pense ça doit être entre 2006-2008. Quelque chose de même. Oui, quelque chose de genre. Parce que c'était avant que je fréquente Martin. Ça fait longtemps, là. Oui, exactement. Ça fait un beau. Ça fait que nous, on a travaillé ensemble. on a fait tout ça d'affaires ensemble, finalement. T'es dans mon mastermind depuis les deux ans et demi, depuis déjà deux ans et demi. On se voit tous les mois. On se réunit. On s'entraide. On est un groupe de femmes qui s'entraide et qui a une belle synergie, une belle énergie. Moi, quand j'ai été chercher, je t'allais chercher pour ta dynamisme, ton énergie que tu dégageais. Je me sens que j'ai besoin de tout ça autour de moi, de vibrer de cette énergie-là. Ça fait que je suis allée te chercher pour ça et d'autres filles. Et aujourd'hui, je t'ai approchée parce que je t'ai demandé... T'entends-tu les boum-boum de mon ordre-dix? T'entends-tu? Légèrement. OK. Je reçois des messages qui rentrent. Et là, je t'ai demandé est-ce que tu veux être ambassadeur du septième ciel. Tu connais le septième ciel parce que ça fait combien de temps que tu me suis? Depuis le début. Tu connais tous mes projets, tout où est-ce que je vois, où est-ce que je m'en vais, toutes mes déboires, toutes mes peurs, toutes mes affaires. Moi, c'est comme un livre ouvert devant Annabelle. Et je me sens tout à fait en sécurité avec Annabelle. Ça, je peux dire ça. Sinon, on ne serait plus là aujourd'hui, Annabelle. C'est clair. Il y a toujours un grand respect, je trouve, quand même. Et là, c'est ça. Tu as dit oui. Tu as dit oui, oui, oui. Moi, je veux devenir ambassadeur pour le septième ciel. Et à ta façon, dans ton équipe, les gens qui vont se joindre à travers le septième ciel, à travers toi, ça va être une équipe. Moi, je l'image. Je vais te dire comment je l'image. Je te vois. te connaissant, c'est du monde que, toi, tu as de la torque. Toi, tu as de la poigne. Quand tu as décidé de quelque chose, c'est, check, fille, tu as décidé qu'on allait là, en back, c'est les skis parce qu'on y va. c'est à peu près ça. C'est comme ça que je te vois parce que, pour moi, c'est ce que tu représentes. Tu représentes la... Écoute, ceinture noire, toi aussi, on parlait avec Mélanie tantôt, ceinture noire, tu es troisième, quatrième dame? Quatrième. Quatrième dame. Tu sais, c'est un méchant chemin de... 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 de discipline, de... de constance. Ça, moi, j'admire ça terriblement. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça, sincèrement. Je t'admire dans ça. Je ne suis pas sûre que j'arrête. L'excitation, la motivation de faire, tu sais, tout ce chemin-là que tu as fait. On prend des chemins différents selon ce qu'on a besoin, mais... Mais tu avais besoin de motivation, en tout cas, de torque, là. Tu sais, pas de faire prendre au collet, mais parce que c'est quand même avec beaucoup de respect que tu accompagnes les gens. J'aimerais ça que tu nous... tu te présentes un petit peu, un peu qui que t'es, ce que tu fais, qu'on voit un peu le personnage de cette grande dame qui est Annabelle Boyer. Comme tu l'as dit, je suis karatéka depuis 35 ans maintenant. Et à la base, moi, quand j'ai commencé le karaté, j'étais la seule fille du groupe, tu sais. J'étais tout le temps avec des gars beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds que moi. Et je n'ai pas des gros os, je n'ai pas un gros gabarit. Fait que moi, j'étais obligée d'apprendre la bonne technique parce que si je ne le faisais pas comme du monde, bien évidemment, je ressortais avec des bleus. Fait démolir, bien oui. Bien oui. Fait que j'ai dû apprendre à faire la bonne chose. Puis évidemment, j'ai une bonne mémoire et j'ai travaillé beaucoup ma mémoire pour retenir quand le professeur expliquait les déplacements, il expliquait les mouvements. Souvent, quand il faisait venir Sensi Katumata, Sensi Katumata, c'est un Japonais qui parle plus ou moins français. donc j'observais beaucoup et après ça, j'essayais de reproduire. Fait que je suis habituée d'observer énormément le corps, inévitablement. Et bien évidemment, j'ai un diplôme d'études collégiales en sciences, mais je suis allée faire un baccalauréat en génagogie qui est un mélange de psychologie et de management pour amener une équipe de travail à mieux fonctionner, donc mieux gérer les conflits, mieux s'affirmer, mieux communiquer. Oui, toi, c'est beaucoup dans l'organisation. puis de faire en sorte que les relations se passent bien, sauf qu'il n'y a personne qui sait c'est quoi un bac en génagogie, fait que je suis allée faire une maîtrise en administration parce que ça, c'était plus clair pour les gens, mais avec une spécialité en développement organisationnel, fait encore une fois aider les entreprises, les organisations à mieux s'organiser, à mieux gérer, mais aussi mieux gérer les changements, mieux gérer les relations de travail, mieux gérer les conflits, donc aider les gens à développer leur potentiel, mais en partant de leur peur, de leur blocage, de ce qui ne va pas bien, de ce qu'ils n'osent pas, de ce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à mon compte et j'aide des clients qui ont le syndrome de l'imposteur, qui pensent que l'argent, ce n'est pas pour eux autres, des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas la réussite, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités pour réussir, donc qui ont plein de blocages, plein de peurs. Puis moi, je viens d'une famille où on n'avait pas beaucoup d'encadrement comme tel parce que mes parents étaient super occupés. Il fallait s'auto-encadrer. Les artistes sont moins encadrés habituellement. C'est ça. Mais mon père était quand même professeur puis est devenu directeur, donc il y avait une ligne directrice, mais tu avais intérêt à la suivre par toi-même. C'était le principe. Ça fait qu'évidemment, moi, j'ai dû apprendre à affronter plein de peurs quand j'allais me baigner dans un lac, tu sais très bien ce que c'est, il y a des algues. Il y a des algues qui montent là. Au mois d'où, il y a des algues qui viennent atteindre vraiment jusqu'au bord de l'eau puis c'est dégueulasse de plonger là-dedans. Je ris parce que tu parles de ça puis je vois ton roman. Oui, bien, c'est pour ça que c'est dans un de mes romans parce que c'est ça. Oui. Mais comme ça m'écoeurait puis évidemment, j'ai les cheveux longs fait que là, les algues se pognaient toutes dans les cheveux puis comme je suis asthmatique, pour moi, le fait de risquer de manquer d'air, c'est toujours un combat. Donc, mais comme j'avais peur des algues, bien, pour affronter mes peurs, bien, j'allais sur le quai qui était loin dans le lac, je plongeais dans les algues. Là, évidemment, tu as le cœur qui débat pendant ce temps-là. Là, je remontais sur le quai, je replongeais dans les algues. Je remontais sur le quai, je replongeais dans les algues. Donc, je me suis habituée à faire face à mes peurs, ce qui a fait que plus tard, quand j'avais des amis qui avaient peur des abeilles, peur des hauteurs, peur de ci, peur de ça, bien, j'étais capable d'y aller avec eux, de les accompagner, de les rassurer, de surmonter ces peurs-là parce que je l'avais faite, je connaissais la peur, je le savais à quel point ça pouvait être angoissant. Et évidemment, la vie est bien faite et nous apporte plein d'opportunités d'apprentissage. Alors, j'ai dû apprendre à me libérer de certaines relations toxiques, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Les deux sont arrivés en même temps. Donc, sur le plan professionnel, j'ai un fournisseur qui m'a fait des menaces, qui a menacé de s'en prendre à mes enfants, qui a été très, très envahissant. Donc, j'ai dû apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non de façon bienveillante et apprendre à m'écouter moi-même, donc à faire face à mes peurs pour réussir à aller de l'avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité, évidemment, à accompagner des clients qui sont avec des manipulateurs, des manipulatrices, des pervers narcissiques, à sortir d'une relation toxique, à s'aimer eux-mêmes. Puis, évidemment, pour sortir de la relation toxique, il faut faire face à notre zone d'hommes, il faut faire face à nos blocages, il faut faire face à nos peurs. C'est pour ça que la notion justement d'accueillir l'autre dans le respect, bien, c'est important parce que si on veut réussir à cheminer, il faut être capable justement de se confier. Ça, c'est un axe intéressant que tu abordes là, le pervers narcissique, on entend beaucoup parler, quand tu es dans une relation toxique, puis il y en a sûrement que c'est sur l'eau-là. Surtout avec le confinement, j'avais de mes élèves qui me disaient, il n'y a pas si longtemps, du 7e siècle, qui disaient, mon Dieu, si je n'avais pas eu fait le 7e ciel avant le confinement, il sera mort. On n'aurait pas survécu à ça. Sûrement que c'est ça qui se passe pour plusieurs couples, pour plusieurs personnes. Et de dire, mon Dieu, j'ai besoin de me sortir de là. Et si vraiment, c'est dans ça que vous êtes présentement, je pense que la bonne personne pour vous accompagner, ça va être Annabelle. Parce que oui, on va faire du chemin, on va faire du cheminement, mais elle a tellement vécu ça, t'es passé là-dedans, t'as marché ce chemin-là, tu l'as étudié aussi, tu l'as vécu, t'as vraiment trouvé comment te sortir de cet environnement-là. fait que s'il y a quelqu'un qui peut accompagner des gens dans un cheminement qui vivent ça, je pense que t'es vraiment la bonne personne. Je trouve ça le fun que tu l'apportes. Oui, puis tu sais, veux, veux pas, j'ai travaillé en communication, j'ai travaillé en gestion de conflits, j'ai travaillé en relations de travail, j'ai travaillé en négociation. Donc, toujours dans un environnement où les gens sont souvent proches de leurs blessures. Et quand les gens sont dans leurs blessures, il faut faire extrêmement attention au choix des mots. Fait que j'ai dû, moi, étudier beaucoup la communication non-violente, la communication harmonieuse, la communication qui va pas déclencher l'autre dans ses blessures, puis être en mesure d'avoir une communication qui, au contraire, va être apaisante, va être calmante, va pousser l'autre à l'action aussi. Donc, j'ai travaillé beaucoup cet aspect-là. C'est pour ça que j'ai tant de livres aussi de publier, c'est parce que c'est un besoin de communication et je l'ai développé. Souvent, les gens pensent qu'on est avec un talent, mais un talent va être là de base dans la mesure où, vraiment, on va le travailler, le développer, le pratiquer. Et moi, ça s'en est dans la prévalence aussi. Il faut le dire. Oui. Je pense que juste faire une affaire, tu t'emmerderais, toi. T'as un esprit qui a besoin de toucher absolument à tout. On dirait que quand tu rentres à quelque part, t'as pas besoin de savoir ta job, t'as besoin de savoir tous tes jobs pour avoir une vue d'ensemble et être capable de donner le meilleur de toi. Moi, je t'ai vu à lire. Ça va être libre de toute façon. T'as combien de romans? J'ai trois romans et au total, j'ai neuf livres. Oui. T'as trois romans et il n'y en a pas un qui est exactement dans la même vague. C'est tous des avenues différentes. Ce n'est pas une spécialité. C'est vraiment tout ce que tu portes. J'ai le goût de ça. Oui, je m'en vais là. C'est un défi. Toi, tu aimes ça les sorties de zone. Tout ce qui est inconfort. Je vois là. Je vois là. Je vais essayer ça. Ensuite, tu as écrit tes livres même sur les réseaux sociaux. Tu es devenue une spécialiste des réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà pris un cours même avec toi sur les réseaux sociaux. Comment apprendre à faire affaire sur l'interaction et tout ça de tous les Twitter, Instagram et tout ça de ce monde. Moi, en tout cas, c'est avec toi que j'ai introduit ça. Qu'est-ce que tu as d'autre à part ça? Tu as le langage non-verbal parce que tu es synergologue en plus. Tu décodes le langage non-verbal. Tu dors quand? Je ne dors pas beaucoup. Je ne suis pas une grosse dormeuse. Si je dors trop la nuit d'après, je ne dors plus. De toute façon. Moi, je suis quelqu'un que bizarrement, il y a beaucoup de trucs qui peuvent me générer une certaine crainte. Mais c'est justement parce que je ne veux pas ressentir la crainte que je vais aller étudier un sujet. Je veux me libérer le plus possible du doute de la crainte de l'inconnu. Je vais étudier beaucoup de sujets parce que ça me permet à ce moment-là de les apprivoiser. De l'insécurité, tu veux dire? Oui. Tu veux dire par la crainte? Oui, c'est ça. Quand il y a des sujets que je ne connais pas, pour moi, c'est un générateur à ce moment-là d'insécurité. Je vais aller l'étudier. Ça va me permettre de l'apprivoiser. Quand quelqu'un me parle d'un sujet que je ne connais pas et que je ne suis pas certaine si la personne utilise les bons mots, que je ne suis pas certaine si elle ne déforme pas les propos. Par exemple, je disais à mon conjoint récemment que des fois, on va dans des conférences et les gens vont utiliser des extraits de la Bible. Et des fois, c'est utilisé d'une façon que je ne suis pas sûre que c'est vraiment ça qui était écrit. Je me suis acheté une Bible et je me suis mise à lire. Je suis comme ça. Moi, j'ai besoin de savoir si la personne me dit, ça a-tu du bon sens ou est en train de déformer. avec le COVID tout de ce temps-là. Écoute, il y a tellement de gens qui disent tellement d'aberrations. Tu es le genre à aller vérifier toutes les affaires. Puis j'ai une excellente mémoire. Oui. Fait que j'accumule beaucoup d'informations et c'est aussi pour ça que quand j'écris un livre, je vais aller chercher des informations qui me viennent de recherches scientifiques parce que justement, je suis allée la chercher, je l'ai l'information, j'ai la source, fait que je vais l'utiliser le plus possible. Moi, je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. En effet, juste un sujet, je m'emmerde. Fait que pour les gens qui sont comme moi, qui ne voudraient pas être encarcanés dans un sujet pris, il y a souvent des gens qui me demandent, oui, mais je ne sais pas c'est quoi mon X, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie, je ne connais pas mes passions. Moi, j'ai exploré sur un paquet d'affaires justement pour les trouver mes esprits de passion, la trouver, ma place. Parce que quand tu es une multipotentielle, trouver sa place, ce n'est pas évident parce que tout le monde essaie de te mettre dans un moule. C'est ça, tu es obligé d'être dans un moule. Finalement, tu finis par comprendre ça. J'ai-tu le droit d'être multipotentielle et en fait, ce qui réunit tout ça, c'est toi. C'est ça. Tu as le droit, je sais, c'est ça, ta ligne de conduite, c'est toi, c'est ce qui te nourrit. Moi aussi, j'aime ça, toucher à bien des affaires. Mais je t'avoue que je te regarde aller, je suis fatiguée. Juste si je te regarde aller, je t'ai épuisée. Parce que tu as une énergie, mais une énergie et quand tu te lances dans quelque chose, t'attache ta tuque. Je te dis, tu n'es pas à moitié. Quand tu t'investis dans quelque chose, toi, tu t'investis. Vraiment, vraiment d'aplomb. Je vous garantis que si vous investissez, je cherche mes mots. Si vous vous inscrivez dans l'équipe à Annabelle, vous allez être soutenus. Ça, c'est peu que je... C'est le moindre. Vous allez être soutenus. Tu peux t'assurer que tu en as d'autres. Tu as fait la Z aussi. Tu as une gang avec la Z. Tu es structurée. Tu suis ton monde. Tu fais tes affaires. C'est un bon encadrement. Je dirais ça comme ça. Un bon encadrement. Moi, je serais tentée de dire vraiment beaucoup tout l'aspect côté... Tu parlais d'insécurité. Tout l'aspect sécurité, l'aspect toxique, l'aspect manipulation, l'aspect... Quand tu es rendu dans ça où le mal-être est tellement présent, de vivre l'expérience du septième ciel avec quelqu'un comme Annabelle, comme ambassadeur qui va vous tenir la main en plus, vous êtes en cadillac. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as tout, 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 tout. Parce que déjà que la formation, c'est quand même pas mal complet, le fait d'être en plus soutenu, accompagné par quelqu'un comme toi qui l'a, cette force-là. Parce qu'il faut le dire. Moi, en tout cas, pour moi, l'image, quand je pense à Annabelle, c'est vraiment... Puis ce n'est pas une façade. Tu l'incarnes vraiment. C'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un... Puis rien qu'à t'entendre marcher... BAM! BAM! T'entendre marcher... Tu es solide dans tes souliers, dans tes pas, dans tes affaires. Tu vas où tu as décidé d'aller. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, pour ce que tu fais, tout ce que tu as réussi à accomplir, tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Tu es une personne de cœur. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Moi, dans le début, je n'avais pas peur, mais comment je te dirais ça? J'étais sur mes gardes parce que tu es une personne qui en impose. Quand tu es dans une pièce, on le sait que tu es là. Tu ne passes pas inaperçu parce que tu prends la place. Tu en prends de la place. Et ça peut être intimidant pour certaines personnes. Moi, je ne suis pas le genre trop à être intimidée, mais je t'avoue que j'ai pris du recul au début et j'ai fait... Wow! J'aime ça. J'aime ça l'énergie qu'elle dégage. J'aime ça le front de bœuf. Moi, je n'aime pas ça de même. J'aime ça le front de bœuf qu'elle a, puis l'audace. Puis en way go, on y va. Mais en même temps, c'est fait avec respect. C'est fait avec tellement d'amour, avec un grand cœur. Tu ne comptes pas ce que tu donnes. Tu ne comptes pas le temps que tu mets. Écoute, on a juste à voir les deux ans et demi, ce deux ans et demi de mastermind, de réunion, tous les mois qu'on a. Ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, nos réunions. On est là tant qu'on ne s'est pas vidé. Tant qu'on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on avait à sortir, de ce qu'on avait à dire, puis qu'on ne s'était pas mis à jour. Puis on repart de là avec des ailes, puis on est grandis, puis on s'entraide comme ça depuis tout ce temps-là. Mais ça, c'est une force, de pouvoir suivre, d'accompagner les gens comme ça. Parle-nous de tes cadeaux. Parle-nous de tes cadeaux. Qu'est-ce que tu as, Francine? La première chose, quand tu m'as posé la question, la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'est la nouvelle formation que je suis en train de développer qui s'appelle « Avatar, rendez-vous avec votre destin ». Et ça porte justement sur comment on surmonte le syndrome d'imposteur, comment on surmonte les peurs, comment on surmonte les blocages, comment on reprogramme notre inconscient, parce que notre inconscient nous joue des tours. On a des modèles qui ont été imprimés dans notre tête. On a des accords qu'on a passés avec nous-mêmes, et on ne s'en est pas rendus compte. Je voulais aborder ces notions-là parce que j'ai tellement eu à le travailler sur tellement d'aspects. Je vais te donner un exemple. Quand j'avais 7 ans, comme toutes les petites filles, je suis allée dans la chambre de ma mère et j'ai essayé ses souliers, comme bien des petites filles font. Évidemment, à ce moment-là, ma mère était dans une période où ça n'allait pas bien, mais moi, la petite fille de 7 ans que j'étais, elle ne le savait pas. Je suis dans sa chambre, je suis avec ses talons hauts, puis je regarde ce que ça fait. J'essaie de marcher avec des talons hauts. Ma mère, à ce moment-là, qui ne va pas bien, rentre dans sa chambre. Elle n'a pas voulu faire ça méchamment, mais c'est sa blessure, à ce moment-là, qui est déclenchée. Elle va me dire, enlève ça tout de suite, tu as l'air d'une pute. Moi, ce qui s'est imprimé dans mon inconscient, c'est que si j'avais l'air féminine, j'étais donc une pute. Ce qui fait que pendant des années, je n'ai pas porté de robe, pas porté de jupe, pas porté de décolleté, pas eu de sous-vêtements friolants, rien de ça. Je ne pouvais pas, mais je n'étais pas consciente de cet accord-là que j'avais passé avec moi-même dans mon système réticulé-activateur. Une phrase. Une phrase. Une seule phrase. Qu'est-ce que ça fait avoir? Il a fallu que je tombe malade pour être capable de dire, OK, là, il faut que je me libère de ça. Et j'ai fait des exercices pour me libérer. Dans la même période, à un moment donné, mon père a une augmentation de salaire et il y a des gens proches de lui qui l'appelaient parce qu'ils voulaient que mon père partage son salaire. Moi, ce que j'ai enregistré comme enfant, c'est que si tu avais de l'argent, tu allais avoir des problèmes, les vautours allaient rôder. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui se sont programmés dans mon inconscient, mais dont il a fallu que je me libère. J'ai passé deux ans à travailler le rapport à l'argent. Deux ans à faire des exercices toutes les semaines. Je les ai toutes essayés, ce n'est pas compliqué. Donc, comme je les ai essayés, les exercices, pour me libérer de toutes ces peurs, de tous ces blocages-là, bien, c'est ça que j'offre dans Avatar. Et sur, bien, une fois qu'on s'est libérés de ça, comment on fait pour reprogrammer? Comment on fait pour créer une relation qui est idéale? Comment on fait pour trouver son ikigai, sa place dans la société? Le X qu'on veut avoir? La contribution qu'on veut avoir? Comment on fait pour l'identifier quand on est, entre autres, un multipotentiel, puis qu'on aime trop d'affaires, puis qu'on n'arrive pas à s'orienter, à focaliser? Donc, Avatar, rendez-vous avec votre destin, c'est ça. C'est comment on fait la paix avec le passé? Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant? Pourquoi tout ce qu'on a essayé, ça n'a pas donné les résultats qu'on voulait? Ça, je l'explique très bien dans les premiers modules sur la puissance de l'inconscient, puis les neurosciences ont répondu à énormément de questions, puis évidemment, tout ce qui s'appelle comportement... C'est pas besoin de comprendre aussi. Exactement. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça, mais quand tu as besoin vraiment de comprendre pour... L'âge et brise. Exactement. Il y a un autre niveau pour... Il y en a que... T'as pas joué, là, faut que tu passes par là. Fait que ça, les neurosciences, comme tu dis, offrent ça très bien, mais ton programme, y a-t-il une date ou... Parce que là, le septième ciel, on est sur un an, là, tu sais, vraiment. On est dans cette année-là. Les gens, est-ce qu'il faut qu'ils se rushent? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent ce programme-là au début? Ils vont à leur rythme. De toute façon, ils vont avoir accès au programme à vie. Bon. Une fois qu'ils s'inscrivent avec toi, ils ont accès au programme et ils le font à leur rythme. Fait que s'ils sont dans une période où ça va pas bien puis qu'ils ont besoin de faire plus de vidéos puis plus d'exercices qu'ils se lancent, puis il y a des périodes, des fois, où, au contraire, on est trop dans le jus puis on n'a pas le temps de faire du développement personnel, ils peuvent y revenir trois mois plus tard, ils peuvent y revenir un an plus tard. Ça, ça leur appartient. L'idée, là, c'est que les vidéos, ils vont les avoir, ils vont être disponibles, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de rush, ils le font quand ils veulent puis quand ils ont des questions, ils m'écrivent, je vais répondre. Même si c'est dans deux ans, c'est pas grave. Il n'y a pas de rush. L'idée, c'est juste d'avoir tous les outils. Est-ce que tu donnes accès à ces outils-là juste à la personne qui s'inscrit ou à la personne qui s'inscrit et son invité? Parce que tu sais que maintenant, vivre le 7e siècle, dans un de mes bonus mois, dans les cadeaux que j'offre, c'est que tu t'inscris puis tu peux inviter ton ami, ton meilleur ami à faire la formation avec toi dans ton forfait. Tu divises les coûts en deux. Est-ce que tu l'offres à un des deux? Est-ce que tu l'offres aux deux? Est-ce qu'ils se partagent ça? Est-ce que tu sais comment ça? Ils peuvent l'avoir les deux. Tant que j'ai l'adresse courriel de l'invité pour pouvoir lui créer son compte utilisateur à lui, comme ça, quand il m'envoie des questions, je sais à qui je m'adresse dans les deux personnes. À ce moment-là, de toute façon, c'est dans ton programme, c'est ta gang. Moi, tous les gens qui sont dans ton programme, ils ont accès à ça. Ça me fait plaisir. Ça, c'est pas... Ça me fait... C'est vraiment... L'idée, là, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est surtout ça. OK. Puis là, je réfléchissais à ça, évidemment, hier soir, parce que là, je savais qu'on avait un live qui s'en venait. Puis l'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'ai un programme d'initiation sur le langage corporel. Parce que souvent, dans la relation de couple, on interprète le langage corporel de l'autre. On dit, tu m'as dit ça, mais ton ton de voix, ta face m'a dit que... Et on l'interprète en fonction de notre réaction, en fonction de notre émotivité. Et dans le programme d'initiation, je parle des gestes de base, des postures de base, des axes de tête de base, pour obliger justement votre cerveau à focaliser sur des éléments qui sont observables et non pas interprétables. Oui, plus objectif qu'émotionnel. Oui, parce que souvent, ça permet de calmer le jeu. Non seulement, ils vont avoir l'aspect de dire, je travaille sur mes blocages, j'apprends à m'affirmer correctement, mais en plus, je donne à ce moment-là des outils qui sont davantage avec l'idée de mieux lire le langage corporel pour que ça soit plus facile. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est le programme S'affirmer et se faire respecter. Parce que tout ce que je disais tantôt sur trouver les bons mots, des mots qui ne vont pas déclencher l'autre, mais au contraire, qui vont apaiser. Faire attention aux termes qu'on utilise qui peuvent avoir une connotation particulière pour l'autre personne. Faire attention aux phrases qui ont tendance à être mal interprétées, puis utiliser des mots qui ont un pouvoir guérisseur, des mots qui ont un pouvoir libérateur pour l'autre et pour soi. Ce programme-là, il est déjà tout monté, donc il s'appelle S'affirmer et se faire respecter. Comment on fait quand on veut, par exemple, avoir une conversation sur un sujet délicat? Et on le sait que ça risque d'être un sujet de conflit, et on ne sait plus comment l'aborder, mais on se prépare comment, puis on le fait comment. C'est un gros coffre à outils. C'est un gros coffre à outils aux gens qui peuvent avoir accès à ça et s'outiller aux besoins, selon leurs besoins. Dans le fond, ça, c'est toutes des formations qui sont offertes à vie. Tu y vas quand tu en as besoin, tu le fais quand tu es rendu là. Il y a un certain processus à travers ça aussi. Parce que déjà, dans le septième ciel, quand on part les sept premières semaines, on est quand même assez intensifs. Ce n'est pas le temps de faire 50 000 formations en même temps, mais c'est de voir, on va découvrir à travers le septième ciel, c'est où je bloque. C'est où j'ai besoin le plus d'aide, finalement. Ton coffre à outils peut aider à aller chercher ces outils-là justement pour s'aider à accélérer et à sortir. Oui, puis des fois, on fait la formation parce qu'il y a quelque chose qui accroche dans le couple. Ça se peut qu'il y ait des fois où la personne a besoin de dire « OK, là, il faut que je réussisse à m'affirmer. Il faut que je réussisse à mettre une limite. Il faut que je réussisse à dire non, mais j'ai peur que l'autre ne m'aime plus si j'ose mettre une limite. » comment je le fais pour le faire avec bienveillance et non pas tomber dans ma blessure, me mettre à répliquer des affaires que je ne devrais pas ou au contraire, me mettre à figer parce que j'ai peur de ce qui pourrait sortir, j'ai peur que ça sorte tout croche. Donc, comment on fait pour gérer le trop-plein avant de parler à l'autre personne? parce qu'il y en existe des outils pour gérer le trop-plein, gérer la colère qui monte et qu'on a peur de transformer en rage et qu'on a peur aussi de l'intérioriser et de la transformer en autodestruction parce qu'il y a des gens qui explosent et il y a des gens qui implosent. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. On va tomber malade dans deux cas ou on sabote la relation dans les deux cas. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les outils quand ils en ont besoin et quand ils se sentent disposés aussi à regarder les capsules vidéo et à faire les exercices. Oui, ça demande quand même un temps, un temps d'implication pour regarder les vidéos et faire les exercices qui s'appliquent à chacune des vidéos. Mais ça reste un coffre à outils intéressant parce que, dépendamment de votre mode de fonctionnement, si vous êtes la personne qui a besoin justement d'aller comprendre, d'aller chercher plus d'informations, de se donner des outils de travail qui vont être encore plus complets, c'est ça. C'est vraiment ce qui vous est offert ici, c'est vraiment la bonne chose parce que ça, ça te ressemble aussi. Annabelle, toi, c'est ça que tu as besoin pour avancer, c'est ça qui fait que tu peux débloquer et que chacun a son fonctionnement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous dites, moi, je suis dans une relation toxique, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de me trouver des outils, vous allez faire ce processus-là à travers le septième ciel, mais avec les outils qu'Annabelle vous offre en plus, c'est non négligeable, c'est quelque chose qui est intéressant. Merci, en tout cas, merci beaucoup, merci pour ta générosité, c'est super intéressant, bien une fois, en tout cas. Pour ceux que ça appelle, je dirais que le passage à l'action, ça va être, vous avez deux façons en fait de rentrer dans l'équipe d'Annabelle, encore une fois, vous pèsez, vous cliquez sur le nom d'Annabelle, vous allez lui écrire un message en privé, vous dites, moi, j'aimerais faire partie de ton équipe, Annabelle va vous envoyer son lien afin que vous puissiez vous inscrire à partir de son équipe, sinon vous allez voir la quatrième vidéo, vous cliquez sur « Joindre le septième ciel » et vous allez cliquer sur l'image d'Annabelle parmi les ambassadeurs pour faire partie de l'équipe d'Annabelle. Fait que les deux vont vous venir à la même place, soit dans l'équipe d'Annabelle. J'ai hâte de commencer, je ne sais pas toi, mais moi, je suis super excitée. Déjà, on sent l'envouement, les situations, qu'est-ce que ça va être, à quoi ça va ressembler. Je sens l'implication aussi que les gens, ils veulent, ils veulent vraiment. Je pense que ça va vraiment être excitant. Moi, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de commencer ça. Fait que c'est bientôt, on ferme les portes le 10, le 10 au soir et après ça, on est parti pour un an, il n'y aura pas d'autres inscriptions avant l'année prochaine. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Bien, en fait, moi, je pense que l'important, c'est que les gens prennent le temps de se choisir parce qu'investir dans le septième ciel, c'est se choisir enfin. Parce que, tu sais, souvent, les gens ont vécu tellement d'histoires puis souvent, ils se sont rendus loin dans des situations qui n'étaient pas satisfaisantes puis le septième ciel, pour l'avoir vu, pour t'avoir vu en conférence, pour avoir lu tes livres, c'est une libération. Fait que c'est pour ça que les outils que je donne, c'est des outils de libération, se libérer du passé, se libérer des ruminations, se libérer des blocages pour enfin se donner le droit de vivre, le droit de s'épanouir, le droit d'être en paix, le droit d'être bien. Parce que je pense que c'est ça que les gens ont besoin. Je donnais l'image tantôt avec, je pense, Aurélie, tantôt, une autre ambassadrice, je disais, c'est comme si on déploie ses ailes. C'est qu'on était dans le carcan, mais que là, les ailes, on a le droit d'les ouvrir puis go, c'est le temps, prends ton envol puis vas-y. Fait que c'est pas mal ça, selon moi, le septième ciel. on y va, on y va, on monte au septième ciel. Puis qu'importe, si tu as une aile cassée, ça se répare. Ça se répare, une aile cassée et tu vas être capable de prendre ton envol pareil. Fait que c'était l'image, je trouvais ça, j'aimais ça. Fait que merci, Annabelle. Ce qui est le fun aussi, c'est que, que ce soit avec toi, que ce soit avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Non. Il n'y a pas de sujet gênant. Il n'y a pas de sujet difficile. À nous deux, on a à peu près entendu toutes les histoires. Tu sais, avec tous mes clients qui sont aux prises dans une relation toxique, j'ai entendu tellement de choses, des clients qui se sont rendus tellement loin avant de se libérer. Il n'y a plus rien qui me surprend. Fait que c'est pour ça que je ne tombe pas dans le jugement. Il n'y a plus rien qui me surprend. Et tu sais, des fois, les gens ne sont pas nécessairement dans une relation toxique, mais ils sont dans des comportements toxiques. Fait que des fois, ils sont avec la bonne personne. Mais c'est la relation comme telle dans laquelle il y a des comportements qui sont toxiques. Et comment on change ça pour réussir à arriver avec des comportements qui sont sains? Parce qu'on a tous une zone d'ombre. Et quand on est blessé, quand on se sent attaqué, c'est notre zone d'ombre qui prend le dessus et là, on se met à avoir des comportements manipulateurs. Ça ne veut pas dire qu'on est un manipulateur ou une manipulatrice, mais on a des comportements qui sont inadaptés et qui sont laids et qu'on n'aime pas. Mais évidemment, ça va déclencher l'autre aussi dans ses blessures et dans ses comportements qui sont inadaptés. Et ça, ça se travaille dans la mesure, évidemment, où on sait comment. fait que la formation, l'idée du septième ciel puis de avatar, rendez-vous avec votre destin, le langage corporel, s'affirmer, se faire respecter, c'est d'arriver à un amalgame où les gens ont tous les outils pour se libérer, accepter cette zone d'ombre-là puis réussir à devenir une meilleure personne, passer à un niveau supérieur. Est-ce que je peux risquer, Annabelle, de te demander, tu sais, admettons que la personne s'inscrit avec toi parce que ça commence à faire bien des vidéos, ça commence à faire bien de la formation, bien des affaires. Un moment donné, on s'y perd puis on a une orgie de tout ça, tu sais. Et toi, tu as tellement vu, tu as tellement fait différentes choses que la personne qui va vivre quelque chose, qui va vivre un blocage, je suis certaine que tu es capable de dire, va dans telle formation, telle vidéo, telle, va voir juste celui-là. Va voir celui-là, c'est celui-là qui est pour toi. Je suis certaine que ça, c'est le genre de choses que tu ferais. Oui, puis moi, je suis même du genre à dire, il y en a un autre qui a fait une vidéo exactement pointue sur ce sujet-là. Moi, je n'en ai pas, mais je sais qui. Je vais te trouver la vidéo, je l'envoie. pour ça, incroyable. Oui, définitivement. Ça, j'aime ça. J'aime ça, ce côté-là que tu apportes parce que c'est ça, c'est vraiment l'alignement, c'est le focus, c'est dire, OK, regarde, toi, c'est là, c'est là que tu bloques, j'ai ça, ça, ça qui pourrait t'aider, vas-y vers ça. En fait, c'est toujours un plus, c'est ça le but des ambassadeurs, c'est de ne pas se sentir seul, de se sentir accompagné et d'avoir des outils, tous les outils en main pour trouver et toucher justement cette liberté-là. Oui. OK, merci. Merci infiniment. Si vous voulez que je vous dis vous inscrire avec Annabelle, envoyez-lui un message privé pour qu'elle vous envoie son lien ou passez par la quatrième vidéo « Joindre le septième sel » pour cliquer sur sa photo et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-moi-les, ça se peut, c'est moi qui a programmé des fouets, j'ai des doigts de fée qui s'accrochent. Mais en tout cas, s'il y a des affaires, on va les corriger mais je pense que ça va être bon. C'est bon? Excellent. Merci. Ça fait plaisir. Je t'embrasse, je t'aime. Moi aussi. Et à très bientôt. Bye, bye. Bye tout le monde. Bye.